Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. On commence cette vidéo du mois de juillet un petit peu en avance puisqu'on n'est pas encore tout à fait fin juin. Mais comme je pars en vacances, j'aurais bien aimé mettre quand même une ou deux vidéos pendant que je suis en vacances. Du coup, je commence un petit peu tôt et je commence avec ce que la loutre a reçu du fait qu'elle passe en CE2. Elle a reçu quelques cadeaux et je vais te montrer ça tout de suite. Salut toute, petite partie de vidéo juste parce que je viens de recevoir une bague. Je te montrerai comment ça fait à mon doigt après. Ça fait tellement longtemps que je cherchais ce genre de bague. Je suis trop, trop, trop contente de l'avoir enfin trouvée. Ça donne ça. Et en fait, ce que j'adore, c'est le bruit que ça fait quand ça a épi la main taille. C'est génial. J'ai pris la bonne taille. Je suis trop contente. Voilà, ça donne ça. Je suis trop contente. Salut, suite de la vidéo avec 4 colis Vinted. Sachant que dedans, il y a des vêtements, mais bon, je ne fais pas suffisamment de commandes là ce mois-ci pour que ça justifie un haul. Et comme je suis un peu en train de tricher aussi parce qu'on est toujours au mois de juin pour avoir une vidéo au mois de juillet, je préfère les inclure dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est très bien emballé en tout cas. On commence par un sympathique petit jeu vidéo qui est l'un des jeux auxquels j'ai vraiment envie de jouer ces derniers temps. Ça s'appelle Detroit Become Human puisque les personnages principaux sont des humanoïdes, donc des machines. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'apparemment, ça fait réfléchir, etc. Donc, j'ai hâte de pouvoir le commencer. Alors, ensuite, je crois que c'est pour la loot. Oui, c'est un peu petit pour moi. Donc, je lui ai pris un short puisque, en fait, elle a beaucoup grandi pendant le confinement. Et du coup, je voulais lui prendre des vêtements. Donc, je lui ai pris aussi une robe en 10 ans, mais j'ai peur que ce soit un peu grand parce que je crois qu'en fait, elle fait du 8 ans. Et une jolie robe comme ça aussi. Tu le robberas, c'est des jolies petites fleurs. Elle aime bien tout ce qui est robe de toute façon. Donc, anyway, ça lui plaira. Et au pire, ce sera pour l'année prochaine. Ensuite, on a également un livre pour la loot puisque ça, c'est pareil. En fait, elle lit énormément ces derniers temps. J'ai, pour te dire, des mangas, pour elle, j'en ai quasiment plus. Donc, du coup, j'essaye de la faire tendre de plus en plus sur des romans un petit peu plus conséquents parce que sinon, c'est la misère. Et donc, là, je lui ai racheté un Lego Friends. Je lui en ai déjà acheté le mois dernier. Celui-là, c'est le Range du Soleil. Donc, c'est le même principe. C'est écrit assez gros et il y a pas mal de dessins à l'intérieur, d'illustrations. Donc, c'est gros sans être tout à fait très gros. Et puis, le dernier, celui-là, je vais lutter pour l'ouvrir. C'est des chocolats. Hop. Alors, un petit haut tranquillou avec des feuilles plumes. Je ne sais pas trop. Un petit débardeur. Ensuite, un espèce de Marcel bleu et blanc clair avec un petit peu de dentelle et tout. Parce que, du coup, je me suis acheté pas mal de bas. Mais je me suis rendu compte qu'il me fallait des hauts aussi. Et puis, un autre débardeur tranquille. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est pas mal, hein ? Suite de l'unboxing. J'ai deux livres. Tout simplement, tu ne seras pas du tout étonnée par ces livres-là. En fait, on cherchait des livres à lire à la lutte. Elle a eu du mal à passer à autre chose que la bibliothèque rose. Et donc, du coup, j'essaie de lui trouver des thèmes qui peuvent la motiver pour lire. Et que les livres soient un peu plus gros. Parce que, par exemple, les Sherlock, l'upeur et moi, qui sont de cette taille-là, avec des images. Il y a à peu près 250 pages. Elle m'a toujours dit, non, c'est trop grand, machin, blabla. Sauf qu'elle a lu des mangas, qui sont à peu près épais comme ça aussi. Alors certes, c'est des mangas. Elle a pas fait... Pour moi, c'est plus facile de lire un manga de cette taille-là qu'un livre de cette taille-là. Mais elle, elle n'a rien dit. Du coup, d'elle-même, elle a dit, en fait, les Sherlock, l'upeur et moi, en fait, je pourrais aller lire. On en a discuté, savoir qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais lire. Et il se trouve qu'il existe des livres d'Assassin's Creed, qui sont donc assez bons, malgré tout. Et elle m'a dit que, elle, ça l'intéresserait. Donc là, c'est celui du 3, celui avec Connor. Normalement, en fait, moi, je les avais tous sur... Enfin, pas tous, d'ailleurs. Mais j'en ai en tout cas une partie sur liseuse. Pour l'instant, je les ai pas encore lus. Parce que j'y arrive pas. Et du coup, je voulais tester, donc, un, effectivement, avec un Assassin que j'adore, donc qui est mon préféré, c'est celui de Connor. Et deux, je voulais tester en livre, voir si c'est plus facile, si ça fait comme les Musso. Les Musso, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les lire en liseuse. Je suis obligée de les lire en physique. Donc du coup, je lui ai pris celui-là. Et elle m'a aussi demandé celui d'Odyssée. Donc c'est le dernier Assassin's Creed sorti. Pour l'instant, moi, j'ai pas fini le jeu. Donc je sais pas du tout comment ça se termine. C'est cool en plus, puisque c'est avec Cassandra et pas avec Alexios. Comme ça, elle pourra s'identifier. Celui-là, en plus, il est un petit peu moins épais. Donc si elle veut commencer par celui-là, elle pourra commencer par celui-là. Donc voilà. Mais il est possible que dans les mois futurs, tu envoies d'autres, puisque il en existe un par Assassin's Creed. Donc voilà. Mais je suis contente de les avoir en fin. Salut ! Et j'ai deux petits colis que j'ai pas encore ouverts. Alors, je me suis pris un disque dur. Un petit disque dur, puisque là, sur la PS, en fait, les jeux sont... Elle était quasiment... Enfin, en fait, elle était pleine. Et donc, j'avais viré un certain nombre de jeux. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser mon disque dur préexistant qui fait un terrain pour les données PS2, PS2, PS4. Et du coup, il fallait bien un disque dur pour mettre les données que j'avais sur mon ancien disque dur. Du coup, j'en ai pris un. Alors, c'est un petit. Je crois que c'est un 300. Il est assez petit. 320. 320 gigas, puisque sur mon Dédé, en fait, j'avais pas grand-chose. J'avais que mes photos, je crois, d'importants. Et après, c'est les films. Mais les films, je suis pas sûre de tout garder. Je vais principalement garder les Disney. Et je crois que le reste, je suis pas sûre de garder aujourd'hui avec les services de VOD qu'on a. Je suis pas sûre que j'ai vraiment besoin de tout garder. Donc, du coup, je me suis pris un petit disque dur. Et le deuxième, c'est un casque de gaming qui, j'espère, ira et sur la télé et sur l'ordinateur. L'ordinateur, ça, je suis sûre. Parce que, en fait, je songe à faire un let's play. Mais le problème, c'est que je sais pas encore de quoi. Donc, si jamais tu as des idées, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je sais pas. Du coup, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un casque de gaming. Ouais, tu vois, en fait, tu peux mettre sur la télé. Ça, c'est un truc pour mettre sur la télé. Et ce qui me semble pas mal, parce que sur la télé, en fait, des trucs comme The Last of Us, justement, où l'ambiance sonore est hyper importante, je me dis que ça peut être vraiment pas mal de jouer avec un casque. Comme ça, en plus, ça me permet de pas embêter mon petit monde si jamais il y a du monde dans la maison. Je vais déballer ça pour te montrer. Alors, il ne coûte pas très cher. C'est surtout, en fait, que je voulais un micro pour pouvoir faire... Je me suis dit déjà que pour faire mes vidéos gaming, de toute façon, ce serait bien d'avoir un micro. Je te dis, de toute façon, le casque, ça me semble aussi pas mal pour quand je joue sur ma télé. Suite de la vidéo, alors, ce sera deux colis Vinted, les deux, dont un de vêtements, il est arrivé au bout, sans te mentir, de, je pense, un mois et demi. En l'occurrence, c'est que des hauts pour moi. Il y a de tout. Ça, c'est un manche trois quarts qui sera très bien pour cet automne ou pour les soirées fraîches au bord de la plage. Ensuite, comme d'habitude, un truc à rayures. Je peux en fait acheter beaucoup de choses chez la même personne puisque comme ça, au niveau des frais de port, c'est quand même... Voilà, j'ai l'impression de plus y gagner. Là, on a un débardeur long. Donc ça, c'est bien aussi. J'aime bien ce genre de truc. C'est juste marqué Smile, it's summer. Je voulais un truc un petit peu plus classe. Donc, j'ai pris un débardeur, mais avec des souquins, je ne sais pas quoi. Je cherche en fait des trucs qui sont un petit peu là. parce que comme j'ai beaucoup de poitrine, tu le vois, c'est parfois un peu compliqué avec ma taille. Et ça, c'est un jeu vidéo, n'est-ce pas ? Ça faisait longtemps. Et c'est Until Dawn. Ça, c'est un jeu narratif un peu à la Life is Strange. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo dessus puisque c'est un jeu narratif. Donc, c'est un petit peu difficile de faire une vidéo là-dessus. Dernière partie de vidéo en mode pouilleuse. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est de pire en pire. Ce déconfinement, c'est de pire en pire. Alors, dernière partie de vidéo, disais-je, pour le colis Amazon du mois. J'ai pris les sorties, mon gars, en fait. Il y a un peu plus, je crois. Alors, j'ai pris Tant qu'il est encore temps, le tome numéro 8. Je crois qu'il y en a 9 de mémoire. C'est le dernier. C'est la série complète en 8 volumes. Donc, c'est le dernier. Ensuite, j'ai continué The World's Best Boyfriend. J'ai pris le volume numéro 4. Le 3, je ne l'ai toujours pas lu. Je crois que j'ai lu que les deux premiers. Ensuite, ma série Chouchou du moment At Eli. C'est le tome numéro 8. Nous continuons avec Rama 15. Il est sorti super rapidement. Je l'ai trouvé par rapport au 14. Ou alors, c'est moi qui l'avais acheté le 14 assez tard. Mais en tout cas, le tome numéro 15 est déjà sorti. Ensuite, Irrésistible. Le volume 7. Le volume 6, c'était un peu Chouchou. Donc, j'attends de voir ce qu'il se passe dans ce numéro-là. Parce que c'était quand même assez tendu, le string. Et puis, le petit dernier. Je continue ma lecture de The Perfect World. Donc là, pareil. J'en suis au tome numéro 8. Je commence à m'ennuyer un peu dans cette série. Donc, j'espère que ça s'améliore un petit peu. Voilà. Bah écoute, on est très exactement le 6 juillet. Je clôt cette vidéo. Puisque j'ai tout fait en avance par rapport au mois de juin et au mois de juillet. Comme ça, tu auras cette vidéo pendant que je suis en vacances. Puisque si tu ne le sais pas encore, je pars en vacances trois semaines fin juillet. Du coup, j'ai préparé tout ça en avance sur le mois d'août pour éviter de ne pas avoir de vidéo. Ce sera un mois très jeu vidéo. Puisque le 1er et le 15 sont des samedis. Donc du coup, mes sorties du 1er et du 15 normal sortent le samedi. Donc du coup, voilà. Et la semaine entre les deux, j'ai fait un petit let's play. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Et puis, l'unboxing du mois d'août aura lieu. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions puisque sur le mois de juillet, forcément, je ne recevrai plus rien pour l'instant. Et on verra ce que je recevrai en rentrant de vacances. Mais en tout cas, ce sera la seule, je crois, vraie vidéo. Si, il faudra que j'en trouve une entre le 15 et celle d'unboxing. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut !